Hey tout le monde, c'est Thaïs ! Aujourd'hui, on se retrouve avec Apony pour le troisième épisode de notre série River Island. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh non, mais il va pas commencer mon père, j'essaye d'expliquer l'histoire ! Papa, j'arrive pas à expliquer l'histoire aux gens en fait ! Tu me saoules ! Il me saoule ! Mais tu me gaves ! Je sais pas trop, pour être honnête, si tu veux passer du temps avec Kira, je sais pas quoi, je sais pas, débrouille-toi ! Donc je disais, Apony ne dort pas chez elle, et si vous avez bien suivi notre petit machinima d'intro qui j'espère vous a plu, la maison d'Apony a mystérieusement brûlé. Voilà, le seul héritage, le seul souvenir qui lui restait de sa grand-mère a brûlé alors qu'elle était en plein sommeil. Et Apony, elle a le sommeil profond, donc le temps que ça la réveille, bah la baraque avait déjà pas mal brûlée. Du coup, Kéo, le shérif, nous a, bah déjà est venu nous secourir parce qu'on l'a appelé, concrètement. Il est où ce gueux ? Bah il est où ? Bah je sais pas où il est le monsieur, hein. Je vais essayer de voir où est-ce qu'il est, là. Centrer la caméra. Ah, il est en train de s'occuper des chevaux, là, c'est pour ça. C'est bien. Il nous a donc secourus et il nous a gentiment prêté une chambre dans son ranch à lui. Voilà, lui, il a un énorme ranch, hein, comme vous pouvez le voir, hein, il a tout ce qu'il faut. On va pas y passer trois heures non plus, hein, on va rester un petit peu. Il a prévu de nous organiser une fête pour qu'on puisse récolter de l'argent pour éventuellement commencer à rénover notre maison, qui, vous allez le voir très vite dans l'épisode et dans un état lamentable. Mais voilà, Apony, elle est sous le choc un petit peu, donc là, elle se repose tranquillement. Son père, il commence déjà à l'appeler. Non, mais elle laisse tomber le père, quoi. Voilà, elle se réveille. Ok, bah c'est le moment d'aller faire pipi, donc on va y aller. Ce soir, on va organiser à nouveau une fête. On va essayer également d'adopter un cheval et de développer notre amitié avec les gens de la ville. Et surtout, on va essayer de commencer à créer notre ranch avec les sous qu'on va obtenir. Donc je pense que ça va pas être foufou au départ, on est bien d'accord. On n'a que 641 Simplus pour l'instant. Et notre maison a brûlé. Voilà, donc j'espère qu'une enquête sera vite ouverte. La semaine dernière, j'avais également acheté deux autres biquettes. Je ne voulais pas montrer parce que sinon l'épisode, il aurait été archi long. Du coup, on va les découvrir aujourd'hui. Elles, elles sont toujours sur le terrain brûlées là-bas. Parce qu'Apony n'a pas pu les ramener chez le shérif. Mais voilà, là, juste pour cette nuit, voilà. Le temps qu'elles décantent de tout ça. Déjà, elles avaient besoin d'un soutien psy, clairement. Et ensuite, il va falloir qu'elles achètent déjà une tente pour commencer, pour pouvoir dormir chez elles tranquillement. De toute façon, elle ne veut pas rester ici trop longtemps, Apony, parce que Maïs, il est complètement désorienté. Il a besoin de retourner sur ses terres. Donc on va cuisiner ce matin, bah toast avec des oeufs familiales, parce qu'il nous accueille chez lui quand même. On va peut-être le nourrir également. Maïs ne perd pas le nord. Il est déjà en train de se nourrir de l'herbe de prairie qu'il y a à côté de chez le shérif. Il se nourrit, bah c'est bien. Ah oui, ça y est, elle repense au feu. Moi, pyromanes, pas du tout. Se souvient de son premier feu. Effectivement, il y a bien eu un feu ici récemment, mais cela ne veut pas dire qu'il y en aura un autre bientôt. Pas du tout, vraiment aucune chance. Ouh là là ! Ah ouais, il en a deux carrément. Ah ouais, 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 ça l'a... Ça l'a heurté la gamine. Elle est au bout de sa vie. Ouais, bah je comprends. On est donc en train de cuisiner. Ah bah c'est inapproprié, non, je suis sympa. Je t'aide à cuisiner, donc calme-toi. Il est un peu teubé celui-là. Combien est-ce que ça coûte, cette truc-là ? Je crois que c'est 500, mais je ne suis pas sûr. Oh là, j'ai tous les trucs chelous. Toujours bienvenue. Bon, c'est 500 points, ce qui est un peu compliqué, puisque je n'ai que 210 points. Donc, il faut aussi qu'on essaye d'avoir ça pour qu'on puisse aller chez nos voisins et faire notre vie tranquille. Mais je te fais à manger, débile. T'es con ou quoi ? Bien sûr que non, je n'arrête pas. Grâce à moi, tu vas bouffer. En plus, tu vas te servir. Je vois qu'il ne va pas me mettre à la porte. Voilà. Oh, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Jusqu'au bout, il va me saouler. Jusqu'au bout, il va me pomper mon énergie. Jusqu'à la moelle, il va me la pomper, mon énergie. Non, je ne discute pas avec toi. Enfin, je ne sais pas. Bon, allez, ma maison a brûlé. Je discute avec toi. Mais laisse-moi d'abord finir ma bouffe. Il me saoule, là. Oh non. Mais il y a plein de plans de travail. Ça, je ne comprends pas que ce soit là-dedans, quoi. C'est la catastrophe. Ça, ce n'est pas possible. Peut-être appel à table au lieu de manger toute seule. Ah bon, laisse tomber. La meuf, elle a déjà fini. En plus, il y a son père qui va l'appeler pendant 30 ans. Bon, papa, là, franchement, je vis une situation compliquée. J'ai le feu qui a pris chez moi. Je n'ai plus de maison. Donc, laisse-moi tranquille, en fait. Merci. Merci à Pony de lui gueuler dessus. Ça va lui faire les pieds. Il va peut-être arrêter de nous appeler comme ça. Alors, vous notez, je ne l'ai même pas appelé à table, qu'il a pris son truc. Tu vois que tu es bien content que j'ai cuisiné, débile. Je vais évacuer le stress avec lui, après tout. Il sait très bien ce que j'ai vécu, vu qu'il est venu me secourir. Je vais évacuer mon stress et me plaindre de mes problèmes. C'est bien, il m'écoute. Il vient s'asseoir près de moi. C'est pas mal. C'est gentil. En vrai, il t'a secouru, donc le regarde pas comme ça. On dirait que tu vas le buter. Tu lui as remonté le moral à Maïs ? Il est où ? Je sais qu'il pleut et que c'est désagréable. Mais tu vois, regarde Keo, il s'occupe très bien de son cheval. Regarde, Mickey se fait brosser. On est en hiver, les guys, aussi. Ça, c'est effectivement, je l'avais pas encore capté, mais on est en hiver. Il y a un autre point également que j'aimerais évoquer avec vous. Si vous vous souvenez, je vous ai laissé en fin de soirée avec, du coup, ces quatre individus que vous voyez dans le groupe, les Ranchies, qui discutaient ensemble. Eh bien, messieurs et dames ont décidé de créer un groupe. J'ai pas encore mis ce qu'ils aiment et n'aiment pas faire. Je voulais le faire avec vous. Du coup, on va le faire tout de suite. Au niveau extérieur, je pense qu'ils aimeraient entretenir le jardin. Ça me paraît tout à fait logique. Également, passer du temps autour d'un feu. S'occuper d'animaux, effectivement. Pourquoi pas pêcher ? Ouais, ça peut être sympa. Griller de la nourriture, non, ils vont passer leur temps à griller. Ça va me saouler. Social, pourquoi pas ? On va mettre être amical. Voilà. Comme ça, ça nous fait plein d'activités sympas. En fonction, on ira chez moi, chez Keo, chez Winona, ou encore chez Graham, et potentiellement d'autres personnes qui arriveront dans le groupe, pour aider dans leur ranch, pour qu'ils aident dans le mien. Enfin, on va vraiment faire un espèce de groupe, de communauté, dans laquelle on va aider nos voisins, nos amis, dans leur ranch. Et ils nous aideront également dans le nôtre. Alors, Maïs, là, niveau fin, il est rassasié. Bonne énergie, divertissement, excellent. Parfait, tout va bien. Oh, le câlin d'amour, c'est trop mignon. Allez, on va le monter un petit peu et faire une balade dans le quartier. Mais qu'est-ce que t'as, mon bebs ? Comment ça, t'as le cœur brisé ? Mais pourquoi ? What's the problem ? À tous les coups, Maïs, il est trop triste de ne plus être chez lui. Donc, il va falloir qu'on rentre et rapido se cocos, parce que sinon, Maïs, il va péter les plombs. Et moi aussi, d'ailleurs. Allez, promenade intense, Apony. C'est parti. On va pouvoir se balader un peu. Ça va me faire du bien, parce que moi, j'adore ça. Donc, voilà. Ça fera beaucoup de bien à Maïs et à Apony d'oublier un peu leur histoire de feu, là, parce que ça va pas du tout. Compassion pour l'équidé. Pauvre cheval, Apony compatit avec son compagnon à quatre pattes. Ouais, il était triste. Je sais pas pourquoi, mais il était triste. Elle a aidé un équidé en manque d'affection. Il y a quelque chose de vraiment spécial dans le fait de pouvoir aider votre cheval lorsqu'il a besoin d'amour de Sim. C'est sympa, ici, aussi. Bon, bah, comme d'habitude, dans mes épisodes, il pleut, hein. Voilà, je... Je vous le montre tel que ça vient. Ça vient avec de la pluie. Bah, il pleut. Voilà. Après, on est en hiver, les cocos. Donc, je pense qu'en été, ça va être génial. Ouais, c'est stylé, ici. J'aime beaucoup. Voilà, c'est beau. Je me suis pas encore lassée. En même temps, je joue pas non-stop, hein. Je joue que pour les épisodes. Donc, forcément, j'ai encore plein de choses à découvrir. Enfin, j'espère, en tout cas. Allez, nickel. Merci, Maïs, pour cette petite promenade qui fait grave du bien. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire notre petite soirée dont on avait parlé pour aider Orange. Ouais, tout de suite, on perd pas de temps. On va ajouter un événement. On peut essayer la journée des animaux de Ranch. Donc, l'hôte, c'est moi. Les invités, eh bien, on va en faire peut-être quelques-uns en aléatoire. Et pour les autres, ce sera les membres du groupe. Alors, le responsable des animaux, bah, ce sera qui ? J'ai bien envie de dire Kéo, quand même. Le responsable des animaux permet de vous assurer que vos animaux restent propres, que les mangeoires soient remplis et que ces pénibles tas de fumier soient enlevés. Nickel, on va faire ça maintenant à la résidence Kéo. Eh bien, super, les invités arrivent. Elle a découvert de la myrtille en fouillant l'herbe de prairie stylée. Et, euh, jouez sous la pluie. Bah, non, ma chérie, là, on a autre chose à faire. Déjà, on doit faire un câlin à un animal du Ranch. Alors, déjà, on va... Oh, bah, Maïs, tu dors ! Je veux pas le réveiller, Miss Keen. Je vais faire un câlin à ses chèvres, là. On va serrer mini-mouton noir dans les bras. Ah, bah, elle adore. Fantastique moment sous la pluie. Raison joue sous la pluie. Elle est trempée, mais s'amuse beaucoup. Bah, bravo. Super intelligente, la nana. Alors, mini-mouton noir, tu me fais un câlin, s'il te plaît. Faut que je valide mon truc et que j'ai l'or. Trop mignon, les interactions, j'adore. Ah, on peut compter les mini-moutons comme ça. Ah, d'accord, c'est marrant et elle s'endort. J'adore ! On va rencontrer des invités, là. Il y a qui qui est venue ? Il y a elle. Il n'y a pas quelqu'un de plus probant ? Ouh, sueur et bonheur. Apony aime le fitness. Oui, bien sûr. Alors, attendez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui correspond un petit peu au thème, là ? Non. Bon, on va aller la voir à elle, puisque j'aime bien son style. Mais il n'y a que des gens, encore une fois, qui sont complètement random. Il y a un vampire, je viens de voir, là, du coin de l'œil. Il y a toujours des stars qui viennent. Bah, écoutez, amusez-vous. Bon, il n'y a pas de soucis. Voilà, il y a un vampire ici. Bah, super. Et il y a Kéo qui a mis sa petite tenue de responsable des animaux. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle plaisante ou pas ? Bah, après, si elle n'aime pas l'humour, c'est pas de ma faute. Elle n'aime pas les plaisanteries, mais je m'en fous. Moi, je plaisante avec elle. Ça me valide mes trucs, donc... L'objectif, c'est d'avoir des sous pour notre ranch. Bon, bah, t'aimes pas, mais moi, ça m'a plu. Donc, merci, au revoir et à bientôt. Alors, je vais caresser maintenant Mini Mouton Marron. Parle pas avec elle, c'est bon. Elle n'aime rien. Elle, c'est bon, ça suffit. Allez, concentre-toi sur Mini Mouton, là, Marron. Parce que lui, il ne dort pas, contrairement aux autres qui sont tous en train de pioncer là-bas. Non, mais n'importe quoi. Mais, frère, tu... Ok, bon, ils sont là pour découvrir, donc on les laisse. Mais est-ce qu'Apony pourrait lui parler, au lieu de rester debout comme ça ? Arrête de parler avec lui. C'est moi qui te caresse. Ah non, là, c'est elle qui est avec Mini Mouton Marron. Oh là là, mais laissez-moi lui parler. Allez, est-ce qu'Apony pourra faire son interaction ? Ah, mais il y a tout le monde qui me saoule, là. Je ne peux pas le caresser, le Mini Mouton. Bien, bien, bien. Interagir avec des animaux. Je vais raconter des blagues à notre Mini Mouton. Alors, le responsable des animaux, tout va bien ? Toutou-beng ? Bon, j'aimerais vraiment interagir avec des animaux. Et il y a tout le temps des gens qui interagissent avec eux, donc c'est impossible. Et c'est super chiant. Ça manque de lumière dehors chez toi, Kéo, là. Non, mais là, Mini Mouton, tu te lèves, là. On en a marre, vous dormez tous. Ce n'est pas possible. On fait une fête pour vous, donc vous ne pouvez pas dormir. Les interactions pour les tours, c'est ici, genre, demander de donner la patte, demander de rouler sur le côté. Mais on doit développer notre relation pour ça. C'est dur, hein. Franchement, ce n'est pas facile. Bon, après, je pense que si c'était mes moutons avec lesquels je m'entendais bien et que j'avais une bonne amitié avec eux, ça aurait été plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Du chili des trois sœurs fait par Kéo. Qu'est-ce que c'est ? Dans les traditions amérindiennes, les trois sœurs sont le maïs, le haricot et la courge. Elles poussent particulièrement bien lorsqu'elles sont réunies sur la même parcelle de terrain. La sœur aînée, le maïs, fournit une base solide sur laquelle les haricots peuvent grimper. Les haricots enrichissent le sol avec de l'azote. La petite dernière, la courge recouvre le sol, ce qui protège à la fois ses racines et celles de ses sœurs. Oh non, les incendies, ce n'est pas possible ! Oh là 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 là, mon Dieu ! Éteins-le ! Éteins-le ! Éteins-le, il va crever ! Mais toutes les fêtes se terminent ainsi ! Allez Apony, éteins, t'as pas réussi là, vite ! T'as de l'expérience maintenant, alors vas-y ! T'es bien ! T'es noirior ! C'est ce que t'aurais dû faire chez toi d'ailleurs, mais que tu n'as pas fait, parce que tu dormais. Bon, ça lui rappelle des mauvais souvenirs, effectivement, forcément. Et elle a sauvé une vie. Éteins un sim. Sauver la vie d'un autre sim améliore la confiance en soi. Bah, tu m'étonnes. Du coup, elle est ultra tendue et elle n'a pas mangé son... Non, mais moi, je veux que tu manges ça, là-bas ! Non, mais je veux pas que tu pousses quoi, ça ? Nouille instantanée, mais n'importe quoi ! Mais pfff... Du coup, avec Kéo, il y a un sentiment qui s'est développé. Ah bah, il s'évanouit, le pauvre. Ça l'a choqué, il a été choqué. Vous venez littéralement de me sauver la vie, aucun mot ne pourrait décrire ma gratitude envers vous. Vraiment, je ne l'oublierai jamais. Voyons voir dans le panneau des relations s'il se passe quelque chose. Non, mais c'est dingue, cette histoire. Il y a eu le feu chez elle, il y a le feu chez Kéo, quoi. Impressionnée par l'héroïne qui lui a sauvé la vie. Apony a littéralement sauvé Kéo des griffes de la mort. Kéo est reconnaissant et impressionnée. Du coup, nous, je n'ai même pas capté ce qui s'était passé. On a reçu de l'argent déjà, puisqu'on est à 856. On a eu la médaille de bronze. Les attentes des invités pour la journée des animaux étaient élevées, mais malheureusement, leur satisfaction a été faible. On pourrait dire que les invités ont donné une mini quantité de Simfouz Orange. Vous avez la référence ? Les animaux vont être tristes. Non, je n'ai pas la ref, non. Ah ouais, mini mouton, mini truc. Ouais, ok, peut-être. Bah, les animaux vont être tristes, mais en attendant, moi, j'ai de la thune, donc c'est pas mal. Apony, il est 5h du matin, il faut que tu dormes. C'est la dernière nuit qu'on passe ici, demain, on rentre chez nous. Merci, Kéo, c'est bon, je pense que je me sens beaucoup mieux maintenant. Maintenant que je t'ai sauvé aussi, je sais que je peux affronter les feux et tout, ça me... merci. Oh là là, mais c'est pas vrai, mais ça recommence ! Mais qu'est-ce qu'il veut ? Mais toutes les meufs te proposent des rencarts, genre t'es un donjuin, toi ! Yumi Yamatoto... Yamamoto... Yamamoto... Oui, pardon ! Yumi Yamamoto m'a proposé un rencard. Mais tu devrais y réfléchir toi-même, fous-moi la paix ! Il me lâche pas, quoi, c'est pas possible. Allez, hop, il est 10... Mais c'est pas vrai ! Je vous assure, c'est grave ! Tu as vraiment bien fait de me recommander de passer du temps avec Kira XY, c'était très amusant. Grand bien te fasse. Je suis ravie de la prendre, vraiment, mais... Anyways, allez. Apony, lève-toi, il est tard. On a autre chose à faire, on a des mini-chèvres et des mini-moutons à aller voir chez nous. Maïs, il est là, on part, Maïs. On y va. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est heureuse. Ça lui a quand même fait plaisir d'aider son père à approfondir d'une amitié avec quelqu'un. Bah, tant mieux, Apony, tant mieux. Nous, avec Maïs, on va aller faire un petit concours qui va bien, parce qu'on a besoin de sous. Et il faut qu'on retourne sur notre terrain pour voir ce qui s'y passe, pour voir ce qu'on peut planter, pour commencer à reprendre une vie. Cette fois, je vais aller au parc et au vrai parc, chez Duc. On est au parc. On est pile-poil en face du centre-écaisse, donc on va aller participer tout de suite à un concours. Oh, style western ! Oula, 2000 simflouzes, ok. Lol. J'imagine que les championnats à 2000 simflouzes nous rapportent beaucoup d'argent si on les gagne. Eh bien, j'ai très très hâte d'en être là. Ah, je savais pas ça, les guys. Un cheval ne peut participer qu'une fois par jour, mais un cavalier ou une cavalière peut participer plusieurs fois sur différents chevaux. Les poulains ainsi que les juments qui attendent un poulain ne peuvent pas participer. Logique. Alors c'est quoi style western ? Oh, style western, on est pas mal. Équitation 4, recommander 3. Tempérament 4, recommander 3. Et agilité 2, recommander 2. Donc c'est parfait, on va faire ça. Oh, j'ai gagné le niveau or ! Oh purée ! J'ai gagné ! J'ai gagné là ! Trop bien ! 300 simflouzes ! Un cheval détendu est un cheval qui gagne ! Votre approche tout en douceur et en finesse vous a permis de battre vos adversaires du niveau 1. Personne ne peut nier l'excellent travail d'équipe entre vous et votre cheval. Et maintenant, remettez-vous au travail pour atteindre le prochain niveau. C'est super stylé, mais je peux pas reparticiper à un concours en fait. Parce que Maïs, il a déjà participé. Ok. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller acheter des provisions et des objets. Je veux voir qui est-ce qui traîne dans la ville. Bah là, il est là le monsieur. Bah c'est bien un mystérieux propriétaire de ranch. Non mais je vais me présenter avant, parce que lui je l'ai jamais vu, à chaque fois je le vois jamais. Il est en train de parler avec Sienna, bah c'est bien. Sauf que moi j'aimerais lui parler en fait, le rencontrer. Je remémorie Shane, encore une fois j'ai oublié. Ravie de vous rencontrer Roberto. D'ailleurs, je vais essayer de bien le connaître et d'être hyper amicale avec lui. Se renseigner sur la longévité. Tiens, tiens, on va faire ça. Il y a des interactions particulières avec lui. D'habitude, je ne parle de ce genre de choses qu'avec des potes en qui j'ai confiance. Mais je peux te dire que travailler dans un ranch m'a véritablement sauvé la vie. Ouais, c'est tout ? Ok, d'accord. Pour moi mon but, c'est vraiment d'être super proche de lui. Mais tu vas où ? Mais elle est tepée, encore une fois, elle ne m'écoute pas. Écoute-moi ! Je ne m'en sors pas du tout avec le nouveau menu. Je sais que ce n'est pas un nouveau menu du coup parce que ça fait longtemps. Mais je n'arrive toujours pas à m'en sortir. C'est une catastrophe. Je vais faire des petites blagues, on va voir s'il aime les blagues. Ouais, ça va, il aime bien les petites blagues ridicules. On peut faire une petite conversation profonde, allons-y. On va lui parler de notre ranch qui a brûlé. On va lui dire, écoutez, c'est très bizarre, le shérif est en train d'enquêter, mais arrête de réclamer des clients. Je te parle de mon problème de ranch. Essaye de me respecter un minimum. Mon ranch a brûlé ! Je te jure que c'est vrai ! Bon bah au revoir, il se barre, apparemment ça suffit des discussions. On n'est pas devenus amis par contre, on est connaissances. Bon écoute, on verra peut-être plus tard si on devient amis avec monsieur. Moi je vais acheter des provisions et des objets, même si je n'ai pas grand chose. Alors, j'ai des carottes que je peux acheter, des cerises, citron, ouais pourquoi pas. Des fraises, la dernière fois je n'en avais pas acheté parce que je m'étais trompée, j'avais acheté de l'herbe de prairie, je ne m'en étais même pas rendue compte. Je m'en suis rendue compte pendant le montage parce que je suis très bête. Myrtille, je crois que j'en ai, mais je ne suis pas sûre. Ouais, j'en reprends, on ne sait jamais. Petit poids, oignon, je n'en ai pas. Pomme, j'en ai, pomme de terre, j'en ai. Pêche, pas besoin. Tomate, pas besoin. Parfait, merci beaucoup. On ne peut pas secourir un cheval ? Appeler l'agence de rentre. Mais je ne peux pas secourir un animal, sérieux ? Ah, tu as toujours envie de faire pipi quand tu es aux abords du parc, toi. Juste expliquez-moi comment je fais. Peut-être qu'il n'y en a tout bonnement pas à secourir pour l'instant. Mais ça me paraît fou cette histoire. Non, je m'en fous de ta vie. Alors, les chevaux. Secourir et vendre des chevaux. Élever des chevaux, nana nana. Ah, donc il faut que j'aille dans le téléphone. Appeler l'agence d'animaux de ranch. Ok, on va essayer. Let's try. Ah, cela ne peut être fait que sur un terrain résidentiel. Ok, on va faire ça à la maison. On va rentrer. Allez, let's go. On est rentré sur notre terrain qui a malheureusement brûlé et sur lequel nous n'avons plus rien. Voilà, hormis des traces de la mort. Voilà. Donc, on a toujours nos raisins. Bon, ils sont tous morts. Là, il ne faut pas chercher, c'est clair. Il n'y a pas un buisson à pipi quelque part dans le coin parce que là, j'ai envie de faire pipi. Je suis bête. Oui, voilà. Va fertiliser. On va l'accompagner. Elle va fertiliser son petit buisson. Nous, on va faire toujours des concours pour gagner plus de sous. Pour faire plus de concours, il nous faut plus de chevaux. Donc, on va secourir un cheval. On va regarder nos mini chèvres et nos mini moutons. J'en avais acheté deux de plus au dernier épisode que je ne vous avais pas montré. J'espère qu'ils sont toujours en vie. Je ne sais pas, je ne les ai pas vus tout à l'heure en rentrant. Donc, je vais essayer de regarder ça. On va donc faire des missions communautaires. On va essayer de planter, de pêcher. Enfin, on va se bouger l'anus un petit peu. Maïs, tu t'ennuies, mais tu as toujours ton ballon. Non, il n'a pas brûlé le ballon, que je sache. Il n'y a plus de ballon. J'ai payé 36 flous, ce putain de ballon. Il est où ? Il a disparu, le truc. Et mes mini chèvres, elles sont où ? Mais je ne comprends pas. Elles sont où, mes mini chèvres ? J'en ai acheté trois. Mais il y a un gros bug, les gars. Ce n'est pas normal. Quand tu te quittes ton terrain, tes mini chèvres, elles ne se barrent pas. Il y a un truc que je n'ai pas pigé, là. Je n'ai plus de mini chèvres. Mais elles sont passées où ? J'ai investi ! Mais je perds tout non-stop. C'est fatigant. Oh putain, j'ai payé mes factures en plus. Oh là là, de toute façon, je m'en fous. Secourir un cheval. Allez, let's go. Alors, nous avons qui à secourir ? Oh, Safran. Cheval âgé, encore une fois, qui est rebelle. Moi, il me faut un cheval adulte. Alors là, j'ai un poulain femelle. Un poulain, ça ne va me servir à rien. On va prendre velours, parce qu'il est rebelle indépendant esprit. Velours, c'est très mignon, velours. Ça me plaît bien. Allez, velours, c'est parti. Bonjour, velours. Il est balèze, hein, velours. Il est mastoc par rapport à maïs. On va le brosser. On va essayer de tâter un peu le terrain. Le truc, c'est que ce cheval, il n'y connaît rien, n'a rien, si j'ai bien compris. Ouvrir le profil. Il est un partout. Il n'a rien gagné. Ah, on est amis. Ah bon ? Déjà, on se connaît à peine. Bon. Mais il va falloir développer ses compétences, en fait, parce que ça ne sert à rien de dépenser 100 simflous pour un concours s'il est nul et qu'il ne gagne rien. Et en attendant, il faut aussi que je perfectionne maïs, quoi. Je me demande comment on fait pour savoir quand il meurt, les chevaux, parce que c'est bien beau de m'investir sur maïs, mais il faut aussi que je m'investisse sur mes chevaux adultes, quoi, parce que bon, ils me dureront plus longtemps. Je ne veux pas te trahir, maïs. Je vais lui faire un câlin tout de suite, parce que là, je sens que maïs, ça ne va pas. Mais tu voulais un autre cheval pour être avec toi, donc là, du coup, tu as quelqu'un, c'est cool, non ? Ce qui est cool, c'est que notre autre cheval, c'est un esprit libre, donc il va être tranquille. Moi, il ne va pas trop me faire suer. Mais par contre, on va tout de suite commencer à le monter. Il faut le monter. Mais à Pony, enfin ! On a autre chose à faire. Ouh là 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 ! Rassurer sur le fait d'être monté. On va faire ça. On va le rassurer, parce que le cheval est tendu, là. Calme-toi, Coco ! Tout va bien se passer ! Ça va aller, je t'assure. En plus, maïs, il est super cool, tu verras. Il va pouvoir t'enseigner des choses de cheval à cheval. Allez, à Pony, let's go ! Udada. Ouais, compliqué, hein. Il a acquis la compétence endurance. Parfait, merci velours de faire un petit effort. Enfin, elle a acquis du coup, parce que c'est une femme. Ah ! À Pony atteint le niveau 5 de la compétence équitation. Super ! Elle ne sera plus tendue à cause de la hauteur excessive du dos d'un cheval. Elle peut également s'entraîner intensivement avec des obstacles et tonneaux pour chevaux, ce qui améliorera la compétence d'un cheval plus rapidement, mais le fatigera plus rapidement également. Elle a l'air beaucoup, beaucoup plus sereine. Bon, là, elle est très, très fatiguée à Pony. Elle a besoin d'hygiène, mais c'est grave. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution pour qu'elle se lave. Voilà, parce qu'elle n'a plus de quoi se laver. Waouh ! C'est donc ici que je n'avais jamais vu. Waouh ! Trop beau ! Je n'étais jamais passée par là ! Merci velours de m'emmener ici ! Non, mais juste pause. C'est vraiment trop joli comme zone. J'aime vraiment beaucoup cet endroit. On peut peut-être rentrer, non ? Tu ne crois pas ? Par contre, je ne voudrais pas que je délaisse le maïs, parce que sinon, il va me faire un caca nerveux. On le connaît, comment il est. Il a besoin d'attention, contrairement à mon esprit libre velours. Je suis très contente d'avoir acquis un autre cheval, même s'il n'a pas d'endroit où aller. Ma priorité, d'ailleurs, ce sera de loger les chevaux correctement. Ce ne sera pas de me loger, moi. Voilà, à Pony, elle pense aux autres avant elle. Oh my god ! Les gars, première neige à cheval ! C'est trop bien ! Waouh ! C'est incroyable ! Ça va être bientôt Noël, je vais devoir me coltiner papa, quoi. C'est ça que ça veut dire, quoi. C'est vraiment ça que ça veut dire. Allez, bon bah, il est 1h du matin, donc on va voir si on peut s'acheter une tente. Je vais me prendre des chips parce que j'ai faim. Je l'ai hésité entre la tente camping facile et la cabane en toile. Clairement, j'ai l'impression que celle-là, elle est un peu plus confort que l'autre. Sachant que celle-là, elle coûte 420 et celle-là 470. Donc au final, la différence, elle n'est pas non plus exorbitante. Du coup, on va prendre celle-ci, je pense, et on va se foutre à côté de nos chevaux. À défaut d'avoir un toit, on a au moins un endroit où dormir. Bon, ça nous coûte un bras, c'est clair, mais on n'a pas trop le choix. Par contre, là, le problème, il est très simple, c'est que ça ne sert à rien de planter nos fruits. Clairement, ils ne pousseront pas. Oignons, ça peut marcher, automne et hiver. Bon, autant vous dire que la vigne, c'est mort. Mais attendez, les gars, ce que j'ai planté la dernière fois, là, tout ce que j'ai acheté, il s'est passé où ? Mais je vous jure, il se passe des trucs chelous, ici. Mais je plante des trucs, ça disparaît, quoi. Je me retrouve avec que ma vigne. Mais ce n'est pas vrai, cette histoire. Ça me saoule, là. Je suis blasée. Eh, vraiment. Bon, en tout cas, je vais planter des oignons. Je vais me planter un oignon ici, là, demain matin. Parce qu'au moins, ça, je peux le planter. J'ai été bête. D'ailleurs, en achetant, j'aurais dû acheter plusieurs oignons. Et au niveau de la pêche, si les lacs sont gelés, on ne va pas pouvoir pêcher non plus. Donc, on n'est pas embêtés. Ils se font des gratouilles. C'est trop mignon. Ouais, ils s'entendent bien, les deux. Par contre, mes biquettes qui ont disparu, là, ça, moi, je ne comprends pas. J'ai payé super cher pour les avoir. Elles ont disparu. J'en avais trois. Sachez-le, j'en avais acheté une avec vous en caméra et deux hors caméra. Donc, je suis dégoûtée. Apony est en train de dormir dans sa tente. Du coup, moi, je vous laisse pour ce soir. Et on se retrouve demain matin. Allez, hop. Apony va mettre tout le fumier dans son inventaire, là, de bon matin. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé avec mes biquettes. Je sais qu'il faut que je passe à autre chose et qu'il faut que je tourne la page. Je n'achète pas des biquettes à 150 simflou. J'en ai acheté trois pour les perdre. Tout ça, c'est de l'argent perdu. Je plante mon oignon. Je vais aller me faire un autre oignon. Il n'y a pas à dire. Là, on va tout de suite partir au parc avec mes deux loulous, là. Maïs et velours. Ou à 8 heures du matin. Ouais, de bon matin. Direction le parc. Mais ici aussi, c'est tout plein de neige. Dis donc, mais on est... Waouh, ça neige fort ici, hein. Waouh, 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 c'est incroyable. Oh là là, mon cheval est tombé. Non, qu'est-ce qu'il fait ? Il se roule dans la neige. Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est trop mignon. Allez, va ramasser du caca et va faire ton premier concours. On va le faire avec Maïs en premier parce que lui, il a plus de chances de réussir. On va faire endurance. Allez, allons bon, ma grande. Il reste 43 simflou avec cette course, mon Dieu. Mais c'est la haisse. En plus, avec la neige, là, il n'y a personne qui peut marcher. C'est infect. C'est l'enfer sur Terre. Il y a une grosse tempête, là. Allez, Apony, tu vas survivre à... Eh ben, non. Bah, non. Bah, non. Non. Bah, je vais me taire. C'est mieux. Il y a Velours qui attend son tour. Bien gentiment. C'est bien. Attends ton tour, ma cocotte. F***, mais je suis trop forte. Bravo, Maïs. T'es étudé de ça. Toutes ses heures d'entraînement ont payé. Vous décrochez la première place de la course d'endurance de niveau 1. Vous avez donné le ton et ne pouvez qu'améliorer votre niveau désormais. Votre cheval pousse un hennissement de joie lorsqu'il est couronné vainqueur du niveau 1. Stylé. Et ensuite, on va faire un concours avec cette fois-ci Velours. On va faire de l'endurance avec Velours également. Allez, let's go. C'est vraiment trop beau. Oh là là. En pleine course, il me dérange. Ah bah voilà. Tu vois, on t'a coupé l'herbe sous le pied, papa. F***. Pareil, on a décroché l'heure avec Velours aussi. Bah je crois que c'est moi, la cavalière, qui suis trop douée, quoi. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller acheter des produits déjà. Acheter des mini-chèvres et des mini-moutons, parce qu'on va recommencer à zéro encore une fois. Ça fait trois fois que je dis la même chose. Trois épisodes, trois fois où je recommence des trucs. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chez Winona, ma voisine. Je vais aller la voir, je vais aller la squatter et cuisiner un peu chez elle. Voilà ce que je vais faire. Ok, on recommence. Allez, on va prendre une mini-chèvre blanche, en espérant qu'elle ne me clatte pas entre les pattes. Et une mini-chèvre grise. Allez, 300 simflouz, c'est tout ce qui nous reste. Il va nous rester 18 simflouz. Et si jamais ça plante, moi je m'en fous, je me remets l'argent pour en racheter un. Aponi ne peut pas mettre sur son dos tous les bugs du jeu. C'est pas possible. Oh p***. Oh p***. Ah, il me saoule ! Bah aujourd'hui, ça a été l'épisode de la galère, décidément. Il est 15h, donc j'ai un peu de temps pour aller chez Winona. Oh ! On va récolter un. Oh, on peut, c'est super. Je pensais qu'on pouvait plus, mais on peut. Tout va bien. Tout va bien, on peut récolter de l'herbe de prairie, c'est bon. Allez, nickel chrome. Vas-y, cours ma chérie, cours. Et puis en plus, si on peut trouver des trucs, ce sera parfait. S'il te plaît, trouve une bouteille de nectar. Elle a trouvé un oignon. Oh super, j'en ai pas trouvé dans le magasin. Pourquoi j'en ai qu'un ? Normalement, j'en ai deux si j'en ai trouvé un. J'en avais acheté un. Ah non, je l'ai déjà planté. Détends-toi, détends-toi Thaïs. Tout ne disparaît pas forcément. Je suis matrixée, mais ils m'ont traumatisée. Voilà. Elle a trouvé du fumier de cheval de qualité normale. Bah super, j'en ai suffisamment. Pas besoin d'en trouver ici. Oh, j'ai trouvé également une tomate. Bah c'est bien. Franchement, je vais défoncer toute l'herbe de prairie du monde. Parce qu'on trouve des dingueries. Bon, je préférais la bouteille de nectar, mais bon, c'est pas grave. Oh, j'ai trouvé une poire. Mais c'est méga stylé. Automne et hiver. Oh. Super. Du fumier de cheval, encore une fois. Bah dis donc, j'en trouve des choses dans cette herbe de prairie. J'en trouve, hein. Ok, non, mais tu n'iras nulle part, ma cocotte. Tu restes là, hein. Il est où le panneau communautaire ? Encore, je l'ai perdu à nouveau. Je croyais que c'était là, mais c'est pas là du tout. En plus, on voit rien, là, avec la neige. Déjà que de bas, je suis perdue. Mais alors là, je suis méga du père, quoi. Il est là. On va faire une mission communautaire. Enseigner la course d'endurance 410. 410. Moi, je regarde à l'argent. 225. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des cours d'équitation pour adultes, là. Avec maïs. C'est parce que l'autre, il est un peu chelou, donc on va éviter. Ah ! Oui ! Bien sûr, Apony, c'est... C'est une drôle de façon de donner des cours d'équitation. Bah, je... Je veux bien, il n'y a pas de soucis. Mais là, tu me fais peur. Ça y est, elle s'est réveillée de sa torpeur. Tu iras manger après, là. Là, tu vas faire ta mission communautaire. Merci. Oh, il casse bien, lui. Bonjour, ma chérie. C'est papa. Quand vas-tu venir nous voir ? J'ai donné tout mon amour et fait beaucoup d'efforts pour t'élever. Tu pourrais au moins venir de temps en temps et dire à ton vieux père que tu l'aimes, non ? Je ne peux pas, mais c'était sympa de parler avec toi. Merci. Je comprends. Tu es une jeune femme brillante et très occupée désormais. Je suppose que ma fille me ressemble. Mais tu me manques. Je serai toujours là si tu as besoin de moi. D'accord. Je sais. Ok, alors Apony est rentrée. Elle a gagné 318 Simflous. Et bien maintenant, ma chérie, tu vas aller voir Winona. Apony vient d'arriver chez Winona parce qu'elle se sent très mal. Ses besoins, ils ont beaucoup de mal à se remplir parce qu'il n'y a rien chez elle. Rappelez-vous. Donc, elle est allée voir sa voisine. Elle va lui demander un peu d'aide, un peu d'assistance pour pouvoir au moins se doucher tranquillement. Et voilà. Si on ne me fout pas dehors, bien entendu, parce que je n'ai toujours pas pu avoir le trait toujours bienvenu. Elle a son magnifique cheval qui s'appelle Aramis, juste ici, que je trouve trop beau. Bonjour Winona, qu'est-ce que tu fais en short sous la neige ? Complimenter la maison. Je ne vais peut-être pas commencer à critiquer sa baraque parce que sinon, ça ne va pas le faire. Elle a l'air énervée, la Winona. Bon, ben, c'est compliqué. Je vais frapper à la porte parce que là, en fait, je me pisse dessus dans très peu de temps. Oh là là, je suis sûre qu'elle va se faire pipi dessus, c'est sûr. De toute façon, elle a l'habitude. Elle s'est déjà fait pipi dessus plusieurs fois. Est-ce qu'elle va me foutre dehors alors qu'elle va cuisiner avec moi ? Ça, c'est une bonne question. On va tester après tout. C'est parti. Ah, c'est vrai que j'aurais pu... Ouais, c'est inapproprié, elle trouve. Mince. J'ai dépensé de l'argent pour rien, c'est ça que ça veut dire. Bah, c'est pas grave, je vais prendre un repas rapide. Par contre, vous, les Sims, quand vous venez chez les gens, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Vous cuisinez, vous faites ce que vous voulez, vous allez sur les ordi. Mais on ne peut pas vous dire que c'est inapproprié. C'est à sens unique, le truc, tu vois. Mange au moins de la compote de pommes, ça va te faire du bien. Salut. Je vais me plaindre de mes problèmes à Winona. Je vais vous dire, écoute, j'ai que des soucis. Discuter d'équitation, bien évidemment. Apony et Winona discutent ensemble. Bon ! Eh bien, nous, c'est sur cette image de Winona et Apony en train de discuter qu'on va se laisser. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, likez, commentez et partagez la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501